... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Ce soir, on va revenir sur la recrudescence de la Rougeole en Nouvelle-Aquitaine. Près d'une centaine de cas ont été signalés depuis le début de l'année 2019. La RS pointe une couverture vaccinale trop faible. On en parle avec un médecin de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine dans un instant sur ce plateau. Et puis, il y aura du sport comme tous les lundis. Vous retrouverez Top Rugby avec Mathieu Dalzovo. Gros plan ce soir sur le club de Gujan-Mestras qui a été éliminé ce week-end. C'était le dernier club girondin en lice pour les phases finales. Et vous retrouverez également le meilleur du sport amateur dans le saut sportif avec nos amis de Rematch. Mais d'abord, les titres de votre journal. Bordeaux-Métropole vient de lancer aujourd'hui un test grandeur nature de bus électriques de grande capacité sur son réseau de transport. Sur une période de six mois, la métropole va ainsi expérimenter les véhicules de sept constructeurs différents sur la liane 15 qui va de Villeneuve-Dornon à Bordeaux-Lac. Conseil municipal à Bordeaux ce lundi à l'ordre du jour, notamment le parking des Salinières. Les élus ont évoqué les suites de cet incendie qui a ravagé des milliers de voitures et empêche toujours la circulation du tramway. Et avec le retour des beaux jours, la saison des mariages s'est ouverte sur l'île dorée. De plus en plus de coupes prévoient de se marier. De quoi inquiéter élus et églises. Trop de mariages pourraient en effet menacer les sites naturels protégés. La météo après une belle matinée toujours sous le soleil. Demain ça va se couvrir dans l'après-midi. On attend même quelques averses en fin de journée. Ce mardi côté température, il fera encore bien chaud jusqu'à 28 degrés dans les terres et 23 sur le littoral. L'agglomération bordelaise se lance donc un nouveau défi. Remplacer ses bus classiques par des véhicules électriques. Au total, 7 bus de différents constructeurs vont se succéder cette année. Ils seront tous testés sur la ligne 15. Premier à être à l'essai, celui du groupe Bolloré, le Blue Bus, qui circule jusqu'à vendredi. Amandine Roncon et Jeanne Cancard. Depuis une semaine, un bus pas comme les autres circule sur le réseau de Bordeaux Métropole. Le Blue Bus, un véhicule entièrement électrique. Cet autobus de 12 mètres assure la liaison entre Bordeaux-Lac et Villeneuve-Dornon jusqu'à vendredi. L'objectif de la ville, remplacer par des véhicules électriques les derniers bus qui roulent au gazoil. On l'avait fait avec le tramway. Le tramway est un véhicule plutôt vert. Il fonctionne à l'électricité et transporte aujourd'hui 65% de nos clients. Il faut aller encore plus loin pour pouvoir faire en sorte que l'air soit le plus respirable possible dans notre agglomération. Ce Blue Bus est fabriqué en Bretagne, comme ces batteries qui sont rechargées toutes les nuits. Vous avez votre charge de batterie qui est sur ce compteur ici et qui vous indique que vous êtes à 95%. Au total, l'agglomération bordelaise va tester 7 constructeurs pendant un an sur la même ligne. Après cette phase test, un appel d'offres sera lancé en 2022 avec une condition principale. Donc on attend des constructeurs une augmentation de l'autonomie. On parle de 280 km journalières d'ici 3 ou 4 ans. Et 280 km, ça nous suffirait amplement pour pouvoir exploiter dans des conditions normales le réseau TBN avec des bus électriques. Aujourd'hui, 75% des bus du réseau fonctionnent au gaz naturel. L'objectif de la ville d'ici 4 ans, faire circuler l'ensemble du réseau à l'énergie propre. Conseil municipal de Bordeaux, ce matin, il s'est ouvert sur la question du parking des Salinières. Deux semaines après l'incendie qui a ravagé le bâtiment, le collectif des usagers s'inquiète aujourd'hui de plus en plus de l'absence d'informations concernant leurs véhicules et les indemnisations à venir écouter. On attend aussi du maire de Bordeaux, en tant aussi qu'élu métropolitain, vice-président de la métropole, qui nous donne quelques réponses. Certes, c'est un parking géré par le privé, mais en délégation de services publics. Donc il gère le privé pour le compte de la puissance publique. Donc on doit avoir des réponses. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On m'évoque également, et je commence à recevoir des témoignages assez précis à ce sujet, des problèmes d'entretien de ce parking, des gardiens qui ne sont pas là aux heures habituelles, des extincteurs qui sont rangés dans la cabane du gardien, si j'ose dire. Et on peut s'interroger quand même, parce qu'il y a eu plusieurs incendies uniquement sur ce parking. Ça n'est pas arrivé sur les autres parkings du centre de Bordeaux, s'il n'y a pas une responsabilité du délégataire. Ça fait maintenant 15 jours qu'il y a eu ce terrible incendie, qu'on ne peut pas accéder sur les lieux parce qu'il y a une enquête judiciaire, alors qu'il est légitime. Et tant qu'elle n'aura pas rendu ses conclusions, nous ne pourrons pas prendre les mesures nécessaires pour étayer la chape qui soutient les rails du tram et pouvoir procéder à toutes les démarches auprès des assurances. Et là, je mets à la place des UG, les 300 et quelques heures de voiture qui ont brûlé, toutes les démarches administratives et réglementaires pour les remboursements et les travaux, surtout sur le parking. C'est pour ça que demain à 18h30, nous organiserons une réunion à l'Athénie municipale pour échanger avec toutes celles et tous ceux qui ont été frappés par ce ensemble. Et en marge de ce conseil municipal ce matin, le maire de Bordeaux, Nicolas Florian a réagi à la démission de Laurent Wauquiez de la présidence du parti Les Républicains. Écoutez. Je suis quand même triste pour toutes celles et tous ceux qui ont un engagement militant. Alors, moi, j'ai pris du recul par rapport à ça, vous le savez, mais j'ai été plus engagé dans les années précédentes. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui militent, qui s'engagent, et quelles que soient d'ailleurs les formations politiques dans lesquelles... Aujourd'hui, ce parti est sinistré. Il est sinistré. Et le résultat des dernières élections européennes en sont le plus bel exemple. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République, ou même depuis la guerre, que le parti de droite et du centre, gaulliste, Niveau, fait si peu pour une élection majeure. Donc cette famille de pensée est aujourd'hui en grande difficulté. Comment tout ça va s'organiser ? Moi, comme je le disais, j'ai pris du champ par rapport à tout ça. D'une part, j'ai déjà donné. Et par ailleurs, je ne vous cache pas que, comme je l'ai dit en devenant maire, moi, ma priorité, c'est Bordeaux. Mon parti, c'est Bordeaux. Je vais regarder attentivement, parce que, comme je disais, moi, j'ai de la peine pour ceux qui s'investissent. Et je vais regarder attentivement s'il y a une capacité des uns et des autres à reconstituer un axe politique qui puisse, à terme, représenter une alternative. Ce que je ne crois pas pour le moment. Ce que je ne crois pas pour le moment. Dans le reste de l'actualité, une explosion. Ce matin, dans les canalisations de l'usine Schneider électrique à Libourne, 4 personnes, légèrement blessées par le souffle, ont été évacuées rapidement vers le centre hospitalier de la ville. Les bâtiments n'auraient pas été impactés, mais une expertise a tout de même été programmée. Et puis ce drame. Amios, un petit garçon de 3 ans, est mort noyé dans une piscine privée ce dimanche. La victime aurait échappé quelques instants à la surveillance de ses parents. Les secours dépêchés sur place n'ont pas réussi à le réanimer. Toute autre chose. La loi mobilité est étudiée en ce moment à l'Assemblée nationale. Et certains députés ont soumis un amendement visant à interdire les vols intérieurs s'il est possible d'emprunter le même trajet en train, à condition que celui-ci n'excède pas 2h30 de plus. Ça concerne 72 vols quotidiens, dont les Bordeaux-Paris. À l'aéroport de Mérignac, vous le voyez, sur les 6,8 millions de passagers qui ont transité en 2018, 1,3 million se rendaient à Paris. Le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine a ouvert ses portes samedi et se tiendra jusqu'au 10 juin au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac. Un rendez-vous dans le cadre de la Foire internationale où TV7 sera présent cette semaine. On vous fait vivre d'ailleurs l'événement tous les soirs dès ce mercredi. Et ce matin, le président de la région, Alain Rousset, a visité le Salon en compagnie d'autres élus locaux. Et notamment la grande ferme de Nouvelle-Aquitaine, espace à la fois ludique et pédagogique. Il permet au grand public et en particulier aux jeunes de découvrir toutes les facettes de l'agriculture régionale d'aujourd'hui. Dominique Parmentier. Outre les cultures végétales et l'élevage, la ferme de Nouvelle-Aquitaine présente cette année d'autres facettes de l'agriculture régionale. Avec notamment la filière forêt-bois-papier, le machinisme agricole et forestier et les énergies renouvelables. Démonstration et animation à l'appui. Si les plus petits ne se lassent pas d'admirer et de caresser les cocottes d'origine, les plus grands cessaient au maniement des machines, à commencer par le président de la région lui-même, juché sur un enjambeur dernière génération. On a des sauts technologiques considérables. Nous sommes sur un véhicule électrique, enjambeur pour travailler les vies. Nous travaillons sur les énergies renouvelables. Et ce salon permet de donner à voir à celles et ceux qui viennent à la foire de Bordeaux ce qu'il y a de mieux, de nouveau, de rupture dans l'agriculture. Pour Bertrand, agriculteur dans les années 50, les choses ont en effet bien changé. On le faisait avec un mulet ou alors avec un grand chevau. Qu'est-ce que vous pensez d'une machine comme ça dernier cri ? Ça c'est très 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 bien. Oui ? Pourquoi ? Parce que vous faites les deux côtés en même temps, vous chaussez et vous déchaussez avec. C'est électrique. Mais je pensais que ça se pilotait tout seul. On n'en est pas encore là. Et justement, ces machines sophistiquées nécessitent une formation spécifique de 6 mois. Mais aujourd'hui, les chauffeurs de tracteurs qualifiés manquent. On n'arrive pas à alimenter tout le manque. Aujourd'hui, une machine à menangier, ça fonctionne avec un volant, une tablette tactile. Et chose qu'il n'y avait pas avant. Donc même des chauffeurs qui sont déjà en poste depuis 20 ou 30 ans ont des difficultés à conduire ces machines-là. Donc on est obligé même d'aller les former dans les exploitations pour qu'ils puissent passer sur ces machines-là. Autre nouveauté sur le salon et sur la ferme de Nouvelle-Aquitaine en particulier, le stand de la Fédération régionale de pêche. Une activité qu'Alain Rousset connaît bien. Mais là aussi, ça se modernise. L'île de Ré, victime de son succès. Les couples viennent de la France entière et même des Etats-Unis pour se marier sur cette île de la région. Il faut chaque été gérer l'afflux des demandes pour les mairies et les églises. Mais pour conserver la belle carte postale, les élus sont très vigilants. D'après eux, les mariages trop nombreux menaceraient les sites naturels protégés. Reportage avec Clément Delaveau. Des plages de rêve, un décor unique, l'île de Ré a de quoi faire rêver. Alors l'image de faire un mariage chic et décontracté face à l'océan séduit de plus en plus de couples. Le diocèse de l'île de Ré célèbre en moyenne 65 mariages par an. Et pour avoir le droit de faire la cérémonie sur l'île, une règle indispensable. On essaye quand même de limiter au niveau pour les mariages, suivant la règle du droit canonique, qu'il faut une résidence principale ou secondaire, des parents ou des grands-parents, ou même des couples. On reste là parce que sinon on partirait dans tous les sens et il est nécessaire qu'on puisse quand même régulariser. C'est bien, on aime bien l'île de Ré, le cadre il est bien, c'est joli. C'est vrai que c'est joli, c'est très chouette, il n'y a pas de soucis. Mais non, je crois qu'à certains moments, il faut savoir dire oui, mais aussi dire non à certains moments. Mais un mariage c'est aussi règneur du monde et faire la fête. Et c'est là où ça coince, car trouver une salle capable d'accueillir plus de 100 personnes est très compliqué. Et les maires de l'île tirent la sonnette d'alarme face aux chapiteaux sauvages, dans les marées ou sur la plage. Et dans le viseur, des wedding planners étrangers à l'île et sans scrupule pour la nature. La vraie difficulté c'est que certains en ont fait un commerce, ce qu'on peut très bien comprendre, d'événementiel. Et commencent à proposer véritablement des activités qui ne sont plus eu lieu avec le besoin. Et que le commerce multiplie le commerce et que la caractère lucratif fait qu'on crée des activités qui normalement... Si on n'avait que les mariages, je dirais, en liaison avec la population réteste, c'est 18 000 personnes réparties sur 10 communes, aucun problème. Mais là on commence à avoir vraiment des propositions très claires, clés en main de mariez-vous à l'île de Ré. Et on a des demandes qui sont extérieures à l'île, voire beaucoup plus loin. Alors pour les couples qui souhaitent tout de même fêter leur union sur l'île, commencez par réserver une salle, car il y a deux ans d'attente. Et puis un nouveau bateau de luxe est arrivé dans le port de la Lune, vous l'avez peut-être aperçu à Bordeaux. Aujourd'hui, l'Elysian est arrivé de La Rochelle à 7h40. C'est un yacht de 66 mètres de long qui appartient à un homme d'affaires américain. On ne connaît pas encore la date de son départ. Et vous restez avec nous sur TV7. Dans un instant, on va parler de cette recrudescence de la rougeole. L'ARS tire la sonnette d'alarme. Un médecin sera avec nous dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada